En complément d'information, plus de 20 000 infirmiers et infirmières sont attendus aux urnes le 26 octobre prochain. Le jeudi 10 octobre dernier, une journée de renforcement du cadre collaboratif entre les institutions d'enseignement supérieur et recherche scientifique, ainsi que les secteurs industriels, s'est tenue à l'IEN-PHB de Yamsoukro, une assise en vue de mettre en lumière la place de la recherche scientifique et l'innovation dans le développement socio-économique du pays. La fusion entre la recherche scientifique et les innovations est une initiative salutaire. Les recherches scientifiques disposent d'acquis importants dans tous les domaines de ressources humaines dont dispose le pays. Les entreprises industrielles, pour leur part, restent parfois confrontées à de nombreux défis. Cette activité, qui est en collaboration avec le ministère du Commerce, aura pour but de renforcer le cadre collaboratif entre les entreprises industrielles et le monde de la recherche, en mettant en œuvre des projets de recherche collaboratif et des résultats de la recherche scientifique au secteur de l'industrie. Vous savez que la Côte d'Ivoire travaille à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et toutes les réformes et les actions que le gouvernement mène, c'est de faire en sorte que, dans le cadre de l'ouverture des marchés, avec la Zélékaf, on ait des entreprises qui soient compétitives, qui puissent être capables non seulement de vendre sur le marché national, mais également d'être compétitifs à l'international. Et donc, nous travaillons à faire en sorte qu'on puisse créer un écosystème, un cadre qui soit propice à l'innovation. Un projet soutenu par l'INPHB. Les uns détiennent la connaissance, ils ont le temps de plancher sur des sujets qui intéressent les autres, c'est-à-dire les industriels. Et donc, il faut créer ce cadre-là pour que les industriels puissent partager les préoccupations sur lesquelles les chercheurs vont effectuer des travaux, sortir des résultats et voir comment, ensemble, on peut mettre à profit les résultats de cette recherche-là. La journée de renforcement du cadre collaboratif entre les institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et le secteur industriel est à sa deuxième édition. La première édition ayant eu lieu à Saint-Pédro.